Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Bubu Natuto souhaite regagner l'armée à Bissau guinéenne. Récemment libéré après avoir passé plus de trois ans en prison aux Etats-Unis pour trafic de drogue, l'ancien chef de la marine a demandé au président José Mario Vaz sa réintégration. Au Bénin, c'est Sébastien Ajavon, président du Conseil national du patronat, qui est placé en garde à vue depuis le 28 octobre pour une affaire de stupéfiants. Le parquet a mis en place ce samedi une commission d'enquête mixte. Ouverture des 27e journée cinématographique de Carthage. Ce festival réservé aux réalisateurs arabes et africains est un rendez-vous culturel majeur en Tunisie. Ces JCC ont débuté ce vendredi et ce jusqu'au 5 novembre. Journée de vote en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 31 octobre, 6,31 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. Représentants des partis politiques et membres de la société civile sont présents au sein de plusieurs centaines de bureaux de vote pour veiller à la transparence de la consultation. 30 000 gendarmes et policiers et militaires ont par ailleurs été déployés sur l'ensemble du territoire. La majorité espère un plébiscite en faveur de cette troisième constitution. L'opposition appelle, elle, au boycott de ce scrutin. Après trois ans d'incarcération aux Etats-Unis, Bubo Natchuto est de retour en Guinée-Bissau depuis le 22 octobre 2016. L'ancien chef de la marine a demandé sa réintégration au sein de l'armée bissau guénéenne. Il a été reçu par le président José Mario Vaz ce vendredi 28 octobre 2016. À ce sujet, Biarama Saounera. En Guinée-Bissau, l'ancien chef de la marine Bubo Natchuto demande sa réintégration dans les forces armées. Le contrôle amiral Bubo Natchuto a fait cette demande lors d'une audience qu'elle lui a accordée le président bissau guénéen José Mario Vaz le vendredi 28 octobre 2016. Une semaine seulement après son retour au pays le 22 octobre 2016. Je rentre d'un voyage qui m'a éloigné du pays pendant trois ans. Il est normal qu'à mon retour, je vienne voir le chef suprême des armées. J'ai discuté avec le président de mon retour dans l'armée. Maintenant, tout dépend de lui. Je suis un vétéran de la guerre d'indépendance de ce pays. J'ai tout donné pour ce pays. Bubo Natchuto a été nommé chef d'état-major de la marine bissau guénéenne en 2010 par le président Malam Bekay Sanyan. Aujourd'hui, sa demande de réintégration dans l'armée après un séjour carcéral aux États-Unis suscite des interrogations. Ça va toujours dépendre de Guéné-Bissau, du président. C'est à lui de prendre la décision. La décision qu'il pense que c'est la meilleure pour son pays. Mais de toutes les façons, quand même, je pense que dans un moment où la Guéné-Bissau est en train de passer pour une nouvelle crise politique, c'est dangereux. Ce n'est pas seulement dangereux parce qu'il a été accusé de trafic de drogue en 2013 quand il a été pris dans les eaux territoriales du Cap-Vert. Ce n'est pas seulement ça. C'est parce qu'aussi, quand dans l'armée d'un pays, on a un général qui est accusé de trafic de drogue dans un pays où il y a aussi déjà une certaine stabilité politique, je pense que ça peut être dangereux. Bubo Natchuto a été arrêté dans les eaux internationales au large du Cap-Vert en avril 2013. Il a été emprisonné pour trafic de drogue aux Etats-Unis. Pendant son procès en mai 2014, l'ancien chef de la marine Bissau-Guinéenne a plaidé coupable du chef d'acquisition des conspirations pour importation des substances contrôlées. Il a été libéré le 5 octobre 2016. Autre affaire de stupéfiants au Bénin en flamme d'affaires, Sébastien Ajavon est depuis 48 heures entendu par la compagnie de gendarmerie maritime de Cotonou. Une importante quantité de cocaïne aurait été découverte dans un conteneur destiné à sa société. Reportage de l'Efti Onouf, correspondant au Bénin. Commentaire Birama Saunera. Une affaire de drogue éclabousse l'homme d'affaires béninois, Sébastien Ajavon. Tout a commencé dans la matinée de ce vendredi 28 octobre 2016, quand les éléments de la compagnie de gendarmerie maritime ont intercepté au port de Cotonou un conteneur de Zézié en provenance du Brésil et destiné au groupe Kazafe Common de Sébastien Ajavon. Résultat de la fouille, la découverte d'une importante quantité de cocaïne dans le conteneur. Bilan, nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure, d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Suite à la saisie du conteneur, trois agents de transit du groupe Kazafe Common ont été placés en garde à vue dans la matinée de ce vendredi. Alerté, le patron de ces fleurons de l'industrie agroalimentaire au Bénin convoque une conférence de presse où il se défend. Nous recevons des centaines, des milliers de conteneurs. Comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur il y avait de la drogue ? Alors, il faudrait que le gouvernement de la rupture fasse la lumière. Ce n'est pas fait pour ramener des chefs d'entreprise, des investisseurs dans notre pays. C'est une manière de voyou puisque nous avons constaté que les plans qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. Malgré tout, Sébastien Adjavon sera arrêté plus tard dans la soirée de ce vendredi et conduit à la compagnie de la gendarmerie maritime du port et gardé à vue. Selon les responsables du groupe Kazafe Common, l'expéditeur du conteneur est la société brésilienne BRF, une firme internationale spécialisée dans la volaille. Une enquête est ouverte par la gendarmerie maritime. Pour l'heure, aucune charge matérielle ne retenue contre l'homme d'affaires, ancien candidat à l'élection présidentielle de mars 2016 où il est arrivé à la troisième place. L'espoir renaît au sein de Kenya Airways, la compagnie aérienne nationale du Kenya en crise depuis 2014, a affiché un bénéfice d'exploitation de près de 9 millions de dollars au premier semestre de l'année 2016. Précision, Dumukal Sumba. Après avoir enregistré durant la campagne 2014-2015 une baisse de son chiffre d'affaires estimée à 25,7 milliards de shillings, le transporteur Kenya Airways a affiché au premier semestre 2016 des résultats satisfaisants. La multinationale a réalisé un bénéfice net de 900 millions de shillings, soit une hausse de 143 points. L'État possède 29% des parts de Kenya Airways. Le groupe Air France en détient les 26%. Depuis 2014, la compagnie bat de l'aile. Nous avons enregistré une légère amélioration de notre chiffre d'affaires en 2016. Aujourd'hui, notre objectif c'est l'optimisation du capital. Après, nous envisageons dans un premier temps de voir comment nous pourrons améliorer les ressources financières de l'entreprise et dans un second temps voir comment réduire notre dette. La direction de Kenya Airways a reconnu une forte exposition de la compagnie à la conjoncture économique kenyane. La mauvaise gestion des ressources financières et matérielles a aussi contribué aux résultats négatifs. Aujourd'hui, les dirigeants envisagent de mettre en œuvre un plan d'ajustement structurel 2016-2022 pour le redressement de Kenya Airways. Nous avons mis en œuvre un plan de redressement. Nous avons injecté au total 17,5 milliards de shillings kenyans. C'est un investissement en moyen terme. Avec une gestion managériale et financière, nous arriverons en quatre ans à combler le déficit budgétaire de Kenya Airways. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle poursuit trois priorités principales. La fermeture de son écart de rentabilité, le recentrage de son modèle d'entreprise et l'optimisation du capital de la société. Elle estime la nécessité de continuer d'ouvrir des lignes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest notamment pour mieux résister en période de crise à domicile. Les journées cinématographiques de Carthage 2016 ont débuté ce 28 octobre en Tunisie. 68 films, documentaires et fictions sont au menu du cinquantenaire des JCC. Depuis son lancement en 1966, ce rendez-vous dédié au 7e art continue d'attirer un grand nombre de cinéastes. Reportage d'Hortense Asaga et Amadou Njoia envoyés spéciaux en Tunisie. Club de début pour le festival de films de Carthage. Nous sommes ici à Tunis où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la 27e édition du festival de films de Carthage. Un festival qui fait la part belle au cinéma africain, du Maghreb également, du cinéma arabe et africain. Avec ici une édition anniversaire puisque nous fêtons le cinquantenaire des JCC. Ici à Tunis se sont donnés rendez-vous de nombreux festivaliers, bien sûr évidemment des professionnels venus du monde entier pour célébrer cet anniversaire. Je vous propose d'écouter quelques-uns des intervenants. C'est énorme, c'est de monde qui se rencontre, c'est des personnalités qui se rencontrent, c'est des expériences que les gens partagent entre eux et il y a un cinéma africain et pas deux ni trois, il n'y en a qu'un seul. Ça représente beaucoup pour moi parce que j'ai été ici en 2012 j'ai eu le Tani de bronze et donc ça a boosté mon carrière. Je vois que c'est très ouvert à toutes les cultures et donc pour moi c'est un bon exemple pour tous les autres festivals africains. Que l'on soit présidente du jury ou simplement que l'on soit réalisatrice avec un film en compétition, le festival de films de Carthage revêt une importance particulière. Elle révèle des carrières, elle en confirme d'autres, c'est ce qui se joue ici lors de ces neuf jours durant lesquels le cinéma aura droit de citer à Carthage. Je vous propose de continuer à nous suivre durant tout ce festival. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage